Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadripètes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons, 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles, même une étoile différent d'éclat d'une autre étoile. Alléluia, comme j'aime ça. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé incorruptible, il ressuscite incorruptible. Arrêtons-nous là, Dieu bénit cette parole. Nous reprenons maintenant le verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. Sur le plan matériel, je t'ai expliqué que l'hôtel, c'est un point de contact pour créer une interaction entre le monde spirituel et le monde matériel pour ainsi permettre aux esprits d'agir de manière légale sur les choses et surtout sur l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tout un démarrage spirituel, leur marge de manœuvre est limitée pour influencer négativement ou positivement l'être humain ou les choses animées ou inanimées. Il y a dans le mouvement spirituel, derrière les rideaux matériels, humains, physiques, matières. Derrière ce qui est infiniment plus grand, infiniment plus petit, des molécules et de la matière, il y a derrière les rideaux un mouvement spirituel. Il y a des anges, des êtres et des esprits. Certains êtres ont été autorisés de faire de la manœuvre, prendre le corps humain, revenir les esprits. Dès qu'il a tel objectif, il lâche le corps, il redevient esprit. Ainsi de suite. Mais les autres n'ont rien à foutre avec le monde matériel. Dieu, Elohim Adonai, les a interdits. Ils ne peuvent pas prendre le corps humain. Ils n'ont rien à faire avec le monde matériel. Ils sont esprits. Mais il y a d'autres esprits qui ont la manœuvre et peuvent prendre le corps humain. Les premiers de ces esprits, c'est toi. Tu es les premiers esprits ayant reçu autorisation de prendre le corps humain. Pour un temps, pour agir sur la terre, selon Dieu. Et à la fin de la mission, tu vas faire tomber les vieux sacs d'os. Tu aurais des vieux esprits. C'est pour cela que le temps matériel est trop court pour toi. Mais ton temps spirituel n'a pas de temps. Parce que l'esprit est éternel. L'esprit ne meurt pas. Tu as compris ? Alors, ça, c'est s'agissant de toi et de moi. Tu peux comprendre alors que quand la Bible dit, de la bouche même de l'éternel, je t'ai connu avant la fondation du monde, cela est vrai. Parce que Dieu t'a connu en tant qu'esprit. C'est la raison pour laquelle quand tu vois un ange t'apparaître, tu sais identifier que c'est un être qui vient de Dieu. Alors que matériellement, tu n'as jamais vu un ange se promener dans la rue. Et s'il s'agit d'un démon, tu sauras, non, un démon m'a attaqué, j'ai vu ceci. Pourquoi ? Parce que tu es un esprit venant du ciel, tu sais identifier les êtres-esprits. Tu sais les reconnaître. Et c'est là que Dieu a permis que tu viennes prendre le corps humain avec cette sueur, après la grande bataille, la guerre qu'il y a eu dans le ciel, que tu viennes te purifier en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Soi. les saluts deviennent importants. C'est pour cela, la Bible dit, tous ont péché et sont perdus de la, ont perdu la gloire de Dieu. Derrière les rideaux, il y a d'autres esprits, du diable cela, dans son royaume des ténèbres, qui ont aussi pour mission de prendre le corps humain, de prendre des objets animés ou inanimés. C'est pour cela, un morceau de bois, un arbre, des lots, des feuilles, peuvent recevoir un pouvoir mystique pour faire du mal ou soi-disant de protection ou tu mets ça dans la bouche quand tu parles à quelqu'un, tu as la capacité de le convaincre parce qu'un pouvoir spirituel diabolique a récupéré l'objet animé, inanimé. Et dès qu'il prend ces choses, la chose n'est plus quelque chose de naturel, elle devient surnaturelle. En même temps, il y a certains esprits du diable qui n'ont pas besoin d'entrer dans le corps humain pour agir selon leur degré, leur dimension, leur mission sur l'univers, ils ne peuvent pas entrer dans le corps. Pour eux, ils trouvent ça trop petit parce qu'ils sont déjà capables de se battre avec les esprits et les anges que Dieu envoie sur terre. Et ceux-là, ils ont souvent en découdre dans des assemblées ottomanes spirituelles chrétiennes. Par exemple, quand on fait le service de délivrance, vous n'avez aucune idée de la collision qu'il y a entre les deux esprits. Les anges sont ici en grand nombre. Ils attendront l'ordre de l'ange terrestre. Quand je veux commencer à intimer l'ordre, que les démons quittent vos corps, ils entrent en action afin que s'accomplissent Hébreu 1, 14. On y va. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? Quand je dis que c'est l'année des interventions surnaturelles des anges, nous ne prions pas les anges. Nous ne les célébrons pas. Jamais. ce sont des serviteurs de Dieu. Les anges n'obéissent qu'aux ordres de Dieu, et non pas aux ordres d'un pasteur. Non, vous ne m'entendrez pas dire « Je commande aux anges, j'ordonne aux anges de faire ceci. » Si je le faisais, ça sera de l'immaturité. Bon, je ne suis pas encore mature. Les anges n'écoutent que les ordres que Dieu leur donne. ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés. Donc, ils sont des missionnaires, ils sont des apôtres spirituels. Parce que apôtres, c'est apostélios envoyés. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. Donc, chaque ange a un ministère spécifique, particulier, pour une personne particulière, pour un cas particulier. Les anges qui sont commis pour moi, les détachements ne seront pas les mêmes qui seront commis pour toi. parce que moi, j'ai une mission de t'impacter, de basculer ta vie, de t'amener au salut, de chasser les démons, de te préparer pour l'enlèvement. Si chacun de vous a 50 démons multipliés par 100 000, ils auront affronté une seule option, la mienne. Donc, le renfort des êtres qui sont à mes côtés ne peut pas être le même que le tien. de t'amener à mes